La notification dans la BDTA permettra d'améliorer la traçabilité de l'animal. Également, cela permettra d'établir des registres des effectifs d'animaux, aussi de soutenir la sécurité des denrées alimentaires d'origine animale. Cet enregistrement est important aussi pour lutter efficacement contre les épisocies, notamment la maladie du piétain. C'est une maladie bactérienne qui touche les onglons du mouton et qui est très douloureuse pour l'animal, raison pour laquelle la Confédération a prévu un programme de lutte contre cette maladie dans un futur proche. Ces deux marques auriculaires permettront d'identifier l'animal sans équivoque. Il est important qu'ils en portent deux pour que l'on puisse quand même établir son identité, même s'il devait en perdre une des deux. Pour les moutons, la pose d'une marque auriculaire électronique permettra une meilleure gestion des grands troupeaux, sachant qu'un troupeau peut être composé de plusieurs centaines d'animaux. Premièrement, il y a des informations qui sont disponibles sur Internet. Nous, on va mettre en place des campagnes d'information pour les détenteurs. Les autorités cantonales et fédérales seront également là pour aider et soutenir les détenteurs d'Auvin et de Caprin dans leur démarche. Les détenteurs sont invités à se conformer à ces nouvelles mesures au plus vite, mais nous allons donner des délais transitoires tant pour l'enregistrement dans la BDTA que pour la pose des deux marques auriculaires, et ce en particulier pour les animaux qui sont nés avant le 1er janvier 2020. Par contre, tous les moutons et chèvres qui naîtront à partir du 1er janvier 2020 devront porter deux marques auriculaires et être enregistrés dans la BDTA au plus tard, 30 jours après leur naissance.